Un matin d'août 2019, t'es embarqué par les coeurs. Après le choc, il faut se bouger, c'est la naissance du comité. Nos cerveaux sont mutualisés, on se sent tous concernés. Les petits gens vont farfouiller, trouver des failles dans le dossier. Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on douze ans pour exprimer ses idées ? En 2001, j'ai huit de gênes, trois cent mille gens s'agènent. Ils viennent pour scandeler leurs idées, mais vont se faire torturer. Les policiers sont condamnés, mais restent en liberté. Vincenzo V, qui aujourd'hui, encore et toujours poursuivi. Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on douze ans pour exprimer ses idées ? En 2006, Milan tolèrent des faves qui crachent leur colère. Vincent et d'autres vont se soulever, vite on va les sanctionner. Cette peine, elle est déjà purgée, mais l'Italie s'arrangera pour rajouter ça au dossier. Qui est-ce qui bafoue le droit ? Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on douze ans pour exprimer ses idées ? La France sera-t-elle complice d'une Italie hors la loi ? De lois fascistes et d'injustices dont s'en font poser tes mandats ? Où soutiendra-t-elle pour une fois ceux qui risquent leur liberté ? Ces alertes, heures des dégâts que nos États ont engendrés ? Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on douze ans pour exprimer ses idées ? Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on douze ans pour exprimer ses idées ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...